Salut à tous, c'est Paul de TheEngineeringMindset.com Dans cette vidéo, nous allons examiner les pompes centrifuges pour apprendre les bases de leur fonctionnement, les différents types et les endroits où nous pouvons les voir fonctionner. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les pompes centrifuges, acheter des pièces et des accessoires ou discuter avec des experts des grandes marques de pompes comme Bell & Gosset, Taco et bien d'autres en visitant le site Statesupply.com qui a gentiment parrainé cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ci-dessous pour en savoir plus. Les pompes centrifuges sont disponibles sous de nombreuses formes, couleurs et tailles, mais elles ressemblent généralement à ceci. Les pompes se composent de deux parties principales, la pompe et le moteur. Le moteur est un moteur électrique à induction qui nous permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Cette énergie mécanique est utilisée pour entraîner la pompe et déplacer l'eau. La pompe aspire l'eau par l'entrée et expulse par la sortie. Lorsque nous démontons l'appareil, nous pouvons voir qu'un ventilateur et un boîtier de protection sont montés à l'arrière du moteur électrique. Ensuite, à l'intérieur du moteur, nous avons le stator. Le stator contient les bobines de cuivre et nous allons examiner cela en détail un peu plus loin dans cette vidéo. Le rotor et l'arbre sont concentriques. Le rotor tourne et en même temps qu'il tourne, l'arbre tourne aussi. L'arbre s'étend sur toute la longueur du moteur jusqu'à la pompe. Celui-ci se connecte ensuite à la turbine de la pompe. Certains modèles de pompes centrifuges, comme celle-ci, ont un arbre séparé pour la pompe et le moteur. Les arbres séparés sont reliés à l'aide d'un raccord appelé couplage. Les pompes couplées ont généralement un boîtier de roulement qui, comme son nom l'indique, abrite les roulements. L'arbre se prolonge dans le corps de la pompe. En entrant dans le boîtier, il passe à travers un presse-étoupe, une garniture et la boîte à garniture qui se combinent pour former un joint. L'arbre se raccorde ensuite à la turbine. La turbine transmet la force centrifuge au fluide, ce qui nous permet de faire passer des liquides tels que l'eau dans un tuyau. La turbine est jointe au corps de la pompe. Le corps contient et dirige le flux d'eau lorsque la turbine l'aspire et la pousse vers l'extérieur. Nous avons donc une entrée d'aspiration et une sortie de refoulement. À l'arrière du moteur électrique, on voit que le ventilateur est relié à l'arbre. Lorsque le moteur fait tourner l'arbre, le ventilateur tourne également. Le ventilateur sert à refroidir le moteur électrique et à souffler l'air ambiant hors du boîtier pour dissiper la chaleur indésirable. Si le moteur devient trop chaud, l'isolation des bobines à l'intérieur du moteur fondera, provoquant un court-circuit et la destruction du moteur. Les ailettes sur le périmètre extérieur du boîtier augmentent la surface du boîtier, ce qui permet d'éliminer plus de chaleur non désirée. Le moteur électrique est disponible en configuration triphasée ou monophasée selon les besoins. Nous allons examiner la configuration triphasée, car c'est la plus courante. A l'intérieur du moteur à induction triphasée, nous avons trois bobines séparées qui sont enroulées autour du stator. Chaque ensemble de bobines est connecté à une phase différente pour produire un champ magnétique tournant. Lorsque nous faisons passer un courant alternatif dans chaque bobine, celle-ci produit un champ électromagnétique qui change d'intensité et de polarité lorsque les électrons qui la traversent changent de direction entre l'avant et l'arrière. Mais, si nous connectons chaque bobine à une phase différente, les électrons changeront de direction entre l'avant et l'arrière à un moment différent par rapport aux autres phases. Cela signifie que le champ magnétique de chaque bobine change d'intensité ainsi que de polarité à un moment différent par rapport aux autres phases. Pour répartir ce champ magnétique, nous faisons tourner les bobines de 120 degrés par rapport à la phase précédente et nous les insérons dans le stator du boîtier du moteur. Cela crée l'effet d'un champ magnétique tournant. Au centre du stator, nous plaçons le rotor et l'arbre. Le rotor sera affecté par le champ magnétique tournant et le forcera à tourner lui aussi. Le rotor est relié à l'arbre et l'arbre part du ventilateur, traverse le rotor et monte jusqu'à la turbine. De cette façon, lorsque le rotor tourne, la turbine tourne aussi. Donc, en créant le champ magnétique rotatif dans le moteur, nous faisons tourner le rotor qui fait tourner l'arbre et cela fait tourner la turbine. En regardant le corps de la pompe, nous trouvons un canal pour l'écoulement de l'eau appelé volute. Cette volute s'enroule en spirale autour du périmètre du corps jusqu'à la sortie de la pompe. Le diamètre de ce canal augmente au fur et à mesure qu'il se dirige vers la sortie. L'arbre passe à travers les joints et dans le corps de la pompe où il se connecte à la turbine. Il existe de nombreux types de turbines, mais la plupart ont des veines courbées vers l'arrière, qui sont soit ouvertes, soit semi-ouvertes, soit fermées par des carters. Ces veines courbées vers l'arrière ne poussent pas l'eau. Les courbes tournent, le bord extérieur se déplaçant dans la direction de la volute en expansion. Ces veines fourniront au fluide un chemin lisse pour l'écoulement de l'eau. Nous verrons cela un peu plus loin dans cette vidéo. La turbine est immergée dans l'eau. Lorsque la turbine tourne, l'eau à l'intérieur de la turbine tourne également. Lorsque l'eau tourne, le liquide est poussé radialement dans toutes les directions, jusqu'au bord de l'hélice et dans la volute. Lorsque l'eau sort de la turbine, elle crée une zone de basse pression qui attire plus d'eau par l'entrée d'aspiration. L'eau entre dans l'œil de la turbine et y est piégée entre les pales. Lorsque la turbine tourne, elle transmet de l'énergie cinétique ou de la vitesse à l'eau. Lorsque l'eau atteint le bord de la turbine, elle atteint une vitesse très élevée. Cette eau à grande vitesse s'écoule de la turbine et entre dans la volute où elle heurte la paroi du corps de la pompe. Cet impact convertit la vitesse en énergie ou en pression potentielle. Une plus grande quantité d'eau s'ensuit et un débit se développe. Le canal de la volute a un diamètre croissant. Il s'enroule en spirale autour de la circonférence du corps de la pompe. En se dilatant, la vitesse de l'eau diminue, ce qui entraîne une augmentation de la pression. Ce canal en expansion permet donc à plus d'eau de continuer à se joindre et à se convertir en pression. La sortie de refoulement est donc une pression plus élevée que l'entrée d'aspiration. La pression élevée au refoulement nous permet de forcer le fluide à travers des tuyaux et dans un réservoir de stockage ou autour d'un système de tuyaux. L'épaisseur de la turbine ainsi que la vitesse de rotation affectent le débit volumique de la pompe. Mais le diamètre de la turbine et la vitesse de rotation augmentent la pression qu'elle peut produire. Les pompes centrifuges sont représentées dans les dessins techniques par des symboles comme ceci. Ils peuvent varier, alors vérifiez la section d'informations sur les dessins. NPSH Un terme que vous allez souvent entendre est NPSH, qui est l'acronyme de Net Positive Section Pressure, pression d'aspiration positive nette. Nous allons brièvement expliquer ce que cela signifie. Il y a deux lettres à la fin de l'acronyme, le NPSHR et le NPSHA, le R et le NPSH requis. Chaque pompe est testée pour cette valeur et celle-ci peut être obtenue auprès du fabricant de la pompe ou du tableau de fonctionnement des pompes. Ne vous inquiétez pas pour ce tableau qui prête à confusion pour le moment, nous allons le décomposer et le couvrir dans une vidéo dédiée. Vous trouverez des liens vers cette vidéo dans la description ci-dessous. La valeur R est essentiellement un avertissement ou un point de danger. Lorsque l'eau entre dans la pompe et s'écoule dans l'œil de la turbine, elle subit une perte d'énergie due à la friction, et cela nous donne une chute de pression. Dans certaines conditions, l'eau qui s'écoule dans cette section peut atteindre le point d'ébullition. Lorsque cela se produit, nous appelons ça la cavitation. Nous allons voir cela plus en détail dans un instant. L'autre lettre possible est le A, qui est le NPSH disponible. Cela dépend de l'installation de la pompe et il faut le calculer. Cela prend en compte des éléments tels que le type d'installation, l'altitude, la température du liquide, le point d'ébullition du liquide, etc. La pression disponible doit être toujours supérieure à la valeur requise. Par exemple, si nous avons une installation et que nous calculons la NPSHA comme étant de 11 et que la pompe nécessite une NSPHR de 4, alors la pompe devait être ok. Par contre, si nous avons installé une pompe qui nécessite une NSPHR de 13, alors la NSPH disponible est insuffisante et donc la cavitation se produira. Alors, qu'est-ce que la cavitation ? Comme nous le savons, l'eau peut passer de l'état liquide à l'état de vapeur ou de gaz. Nous savons que l'eau bout à environ 100 degrés Celsius et c'est parce qu'elle se trouve au niveau de la mer qui a une pression atmosphérique de 101,325 kPa. Mais, si nous sommes maintenant au sommet de l'Everest, l'eau bout ici à seulement 71 degrés Celsius et c'est parce que la pression atmosphérique a baissé à seulement 34 kPa. Lorsque l'eau atmosphérique diminue, il devient plus facile pour l'eau de bouillir. Ainsi, à l'entrée d'aspiration de la pompe, nous savons qu'il va y avoir une chute de pression et si cette pression est inférieure à la pression de vapeur du liquide pompé, alors l'eau peut atteindre le point d'ébullition. Lorsque cela se produit, il y a cavitation. Pendant la cavitation, les particules d'air présentes dans l'eau vont se dilater lorsqu'elles atteignent le point d'ébullition. Elles s'effondrent alors très rapidement sur elles-mêmes. En s'effondrant, elles endommageront la turbine et le corps de la pompe. De petites parties de métal sont alors enlevées de la surface et si cela continue à se produire, cela finira par détruire la pompe. Nous devons donc nous assurer que la pression disponible est supérieure à la pression requise pour la pompe. Nous utilisons des pompes centrifuges partout. Nous les utilisons pour déplacer des liquides d'un réservoir à un autre ou autour d'un système. Par exemple, nous pouvons utiliser une petite pompe centrifuge en ligne dans notre circuit de chauffage domestique pour déplacer l'eau chauffée dans la propriété. Nous pourrions utiliser une grande pompe centrifuge pour déplacer l'eau du condenseur d'un refroidisseur jusqu'à la tour de refroidissement sur le toit dans le cadre du système de refroidissement centralisé. Nous allons examiner les types de pompes et leurs applications dans notre prochaine vidéo de cette série. Ok, c'est tout pour cette vidéo, mais pour continuer votre apprentissage, regardez une des vidéos à l'écran maintenant et je vous y attendrai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que sur TheEngineeringMindset.com. Sous-titrage Société Radio-Canada